Je viens de faire l'acquisition de l'acquisition de l'acquisition le plus indispensable de toute l'Asie du Sud. Cela se présente comme un petit morceau de tissu, comme ceci, et qui se place ingénieusement de cette sorte, et vous ne pouvez plus m'entendre. De cette sorte, il se coince derrière les oreilles. Vous pouvez voir un élastique contour, ainsi que le bas du bas, vous protégeant l'intégralité des voies actuelles. Ensuite, il y a le complexe du Bogdanov, c'est-à-dire quand tu as un trop grand menton, comme moi. Je fais la même chose que la personne, mais j'ai 2 cm de menton qui dépasse. La façon à protéger sa barbe... La barbe reste propre. Et hop, c'est toute propre. C'est incroyable. La présentation complète du rider vietnamien qui part en road trip. On a décidé de faire une boucle qui part de Azoï, qui va jusqu'à Babée, ensuite Sapa, mais en passant par la route du Nord, qui est vers la frontière chinoise, pour ensuite redescendre de Sapa jusqu'à Nour. Ça, c'est l'idée, on avait 10 jours pour faire ça, 9 fois. On n'avait pas du tout regardé la carte et les kilomètres qui nous attendaient. Et on s'était dit quand même, 250 bandes par jour, c'était pas la mer à boire, mais sauf qu'on ne s'était pas rendu compte de l'état des routes. Moi, je n'imaginais absolument pas dans quelle galère on allait se lancer. La route. La route était absente totalement. Il n'y avait plus de route. Pire qu'une gravel route, c'est pire qu'un chemin. Il y a des ornières énormes, il y a des cailloux, on voit même plus de route. Musique 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 Pour raconter la circulation, les gens roulent au klaxon, c'est-à-dire que des stops il n'y en a pas, des feux il n'y en a que dans les vines, des limitations de vitesse il n'existe pas, il n'y a rien. Tu roules au klaxon, dès que t'arrives tu vois quelqu'un sur le klaxon, c'est-à-dire ah coucou, moi je suis là et toi t'es là, voilà. En fait tu repères si c'est des camions ou des scooters au volume sonore du klaxon, si c'est juste des hi hi ou des brim brim, c'est tout petit. Et si ça fait beau, tu te ranges, tu te ranges, tu serres les fesses et t'attends que ça passe parce que c'est des gros camions sur des routes toutes petites. Les buffles, très important les buffles. Des fois ça peut être un chien qui court après des canards, les canards font peur aux buffles, les buffles se retrouvent en plein milieu de la route, les scooters dépassent les buffles, du coup les voitures dépassent les buffles et les camions dépassent les buffles. Pas bon, c'est très compliqué. Ils ont des cornes à peu près, c'est-à-dire ? Mais ils sont toujours très très calmes, c'est bon. Et comme c'est la saison des pluies, il pleut. Ça c'est une notion, c'est pourtant une notion simple, mais on ne l'avait pas enregistré. Ce qui est très rigolo avec ça, c'est que quand il pleut, je suis mouillé à l'extérieur jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur, mais quand il ne pleut pas, il fait tellement chaud que je suis tellement que je mouille de l'intérieur vers l'extérieur. Ça c'est le pantalon pour ne pas prendre la pluie. Pas prendre la pluie, c'est un grand mot. Ça va voir le truc le plus imperméable au monde. Il pleut tellement, ça vient du dessous, du dessus, par les manches. Ça coule comme ça, et ça mouille la culotte, directement. Tu te souviens de Forest Gap ? On est Forest Gap pendant la guerre du Vietnam. Il pleut, et on en a partout, et on est trempé partout ! Il y a des flaques, il y a des cascades, c'est le bordel ! Tu ne peux pas rouler, tu freines tout le temps ! Et puis, il y a des buffles, et il y a des poules, et il y a des chiens, et il y a des vélos, et il y a des scooters, et il y a des camions, et il y a des bus, et il y a des peurs, et il y a le ravin, et il y a des arbres, et des trous, et des cailloux, voilà ! On s'est perdus ! On s'est perdus ! Ce qui nous a fait faire un petit détour d'une petite centaine de kilomètres, tout simplement ! Donc on a fait presque 300 kilomètres ! Du coup, bah, on a roulé deux nuits, autant doucement qu'on a pu, Marta est tombée, je ne serais pas compte qu'on ne connaît pas ! Et c'est depuis ce jour-là ! Et on ne l'aurait jamais su si on ne l'avait pas fait ! Il ne faut pas conduire de nuits, et maintenant on le sait ! Du coup, on se lève super tôt ! 5h30 tous les matins ! Ah, la montagne à 8h du matin, il y a eu beaucoup de brouillard, donc on ne voit pas grand-chose ! C'est dommage, parce qu'on a fait tout ce déplacement pour voir des paysages qui sont magnifiques ! Après, quand même, les côtés positifs, les paysages, quand on peut les voir, sont absolument magnifiques ! J'ai jamais vu quelque chose de si grand-chose ! Elles sont tellement immenses et abruptes, ces montagnes, il y a des rivières, il y a des forêts, c'est luxuriant ! On peut passer de forêts tropicales à des forêts de haute montagne, c'est absolument magnifique ! Les gens sont adorables, même s'ils ne parlent pas anglais, et que des fois, avec la fatigue et l'improclention, on a un peu de mal à être zen ! Envoie ça à ma maman ! Il y a ce mot ! Pour les femmes, il y a des hautes ! Mais ils sont adorables ! On mange comme on n'a jamais mangé, on va devenir obèses ! En plus, comme on est assis sur des scooters toute la journée, on ne se déporte pas, donc je pense qu'on est en train de l'empler ! C'est merveilleux, c'est délicieux ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux !